Nous fêtons normalement la fête des Rois-Mages le 6 janvier. J'ai pensé qu'il y avait une relation entre la date du 6 janvier et les Rois-Mages. J'ai donc organisé un concours offrant 600 $ à la personne qui pouvait me donner correctement le nom ou les noms des 6 Rois-Mages. Posez une question. Si vous avez les bonnes réponses, je peux vous donner jusqu'à 600 $. Oui! Si vous pouvez me donner le nom des 6 Rois-Mages, je vous donne 600 $. Les 6 Rois-Mages? J'ai entendu dire qu'il y en avait 3. Dans l'Évangile, de la façon dont ça s'est déroulé, les 3 autres sont arrivés après. Parce qu'il a fait un grand voyage pour se rendre à la crèche. Alors, ils sont arrivés après. Alors, évidemment, ils sont mentionnés plus loin dans l'Évangile. Ah non, ne me souviens pas. Il y a seulement 3 Rois-Mages. Connus. Mais connus, pas connus, j'ai jamais entendu dire ça, moi, qu'il y avait 6 Rois-Mages. C'est vrai, vrai! J'ai jamais entendu parler de ça. Moi, j'ai été, moi, de 98 ans au couvercle, j'ai jamais entendu dire qu'il y avait 6 Rois-Mages. On fait de ça le 6. C'est pas pour rien qu'on fait de ça le 6. Fait qu'il y avait 6 Rois-Mages. Il y en avait 6. Gaspard, Malthasar, puis Télésoire. Mais tu l'aimes, c'est un Rois-Mages. Oh, mon Dieu! Il y a Gaspard, Météor, Balthasar. Oui, ça va bien. J'en sais trop, les autres. Balthasar, puis César. J'ai un mois d'aventure, je les connais pas. Ok. Ben, j'en connais pas. Voyons, j'en connais ça 3. Il dit qu'il y en a 6. Il y en a 3 connues, mais il y en a 3 qui sont moins connues. Ah non, mais c'est là que je les connais pas. Même les 8 qui sont pas connus, les connais pas. Même les connus. Même les connus. Mais ça me prend les 6 noms des 6 Rois-Mages. Ah là, je me suis Balthasar, non? Oui, ça va. M. Quelqu'un, puis Junior. Il n'y avait pas 6, il n'y avait 3 Rois-Mages. Il y en avait 3 connues, mais il y en avait 3 moins connues. Ah ben là, je n'étais pas connues, mais on l'était encore moins pour nous autres. Ah oui, mais écoutez, pour 600 piastres, je ne peux pas tout vous l'étonner. Oui, oui, mais là, je ne peux pas. Demandez-moi pas l'impossible. Dans ce cas-là, donnez-moi le nom des deux bergers d'abord. Ça va compter pareil. Ah ben les deux bergers. Ils n'ont pas nommé le nom des bergers. Ah ben là, je ne sais pas. Vous ne savez pas non plus. Non, non, là, c'est une autre histoire que vous avez, vous autres. Nous autres, je pense même qu'il y en a, vous avez appris. Ah oui. Balthazar. Vous avez connu? Oui, les autres, je ne les connais pas. Balthazar. Vous pouvez me nommer les 6 ou le 600 $? Sérieux? Ah, sérieux. Balthazar. Bon, ensuite. Ah, monsieur Balthazar, il y en a un autre. Deux autres, trois autres. 600 $, c'est très intéressant. Tellement intéressant que j'ai même eu une tentative de corruption. Écoutez bien la proposition de ce monsieur. Là, c'est enregistré, là? Oui, oui. Ben ferme-la, ça va te parler de moi. Ah. Et toi, tu sais, Douai? Ah, moi, je le sais. Ah. J'ai d'abord dit, il m'a fait un amour avec toi. Dis-moi les noms. Je mets les noms. Oh, puis c'est... Et voici la suite, ou les conséquences de cette émission, si vous voulez. Car le monsieur que vous venez d'entendre, qui m'avait fait la proposition de partager le montant, je l'ai rencontré il y a à peine quelques jours dans un autre centre commercial. Et ce monsieur a bien voulu m'expliquer et me donner les démarches et les efforts qu'il a fait pour se mériter ce fameux 600 $. Est-il vous sérieux à ce moment-là? Ben, certainement, je suis sérieux. Vous, vous m'avez dit, informez-vous. Des fois, il y en a de bien qui savent. Ben, je dis, c'est vrai. Mais j'ai dit, si je reviens, par exemple, je n'aurais pas le temps de m'informer, là. Puis si je reviens, que demain, Mathieu, moi, 600 $ pareil, vous m'avez dit, oui, vous allez le voir. Moi et ma femme, mon pauvre, on s'en va. En première place, ça a été... Père Montfortin. Père Montfortin. Je cogne, mais j'arrive là. Il était à peu près à 8h30. J'ai dit, je tente que je jure avec un gars, puis j'ai dit... Il me dit, j'ai dit, lui, qu'il y a 6 roues à marge. J'ai dit, ça se peut-tu? Ah, je ne sais pas, j'ai toujours entendu bien avec toi. Ben, je dis, je ne comprends pas ça. Mais je dis, le gars, il me dit que c'est certain, il donne 600 $ pour nommer les trois autres, puis je ne les sais pas. Ben, il dit, écoute, il n'y a pas marge dans le livre. Il prend un livre, puis il regarde. Il m'en nomme trois, mais il dit, ça, c'est un que de la jaune. Il dit, les trois autres. Il dit, je n'en, je n'en ai pas. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Il appelle un autre gars, puis il dit, il dit, il y a un autre, il y en a trois autres. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Le pain, ça. Le pain, oui. Lui, il prend un autre livre, il dit, pourtant, il dit, je viens, c'est peut-être un espagnol, ça. Oui. Il dit, je viens de te parler, puis il dit, pourtant, je n'ai jamais entendu parler de ça. Je dis, le gars ne m'a pas obligé, je ne suis pas là-bas, il dit, je ne peux pas vous en amener. Ben, je dis à ma femme, tiens, je dis, on va pas, on va aller à un autre plat. Là, on est parti, pour ce temps-là, l'année, je suis le pain francicien sur le Louvre-Rosemont. J'arrive là, puis là, lui, il vient me répondre, ça me gênait d'arriver, puis il dit, moi, viens de gâchir encore. Je dis, moi, viens, il y a une messe. Je dis, dans le 27, là, j'ai dit, comment est-ce qu'il y en a des rois marges? Ben, il dit, il y en a trois. J'ai dit, il y a un gars qui m'ostine qu'il y en a six. Je dis, je ne pense pas. J'ai dit, ben oui, mais, justement, je viens de gâchir, il va regarder. Il a regardé. Il me nomme les trois gars, encore, que je n'avais jamais vu ni connus. Mais j'ai dit, les trois autres, il dit, pourtant, j'ai fait le tour du monde. Je n'ai jamais entendu parler de ma trois. Je dis, moi, j'ai fait une gâchir avec un gars. Je dis, le gars, il me donne 600 biens, je vais lui nommer les trois autres. Ben, je ne pouvais pas lui nommer, je n'en connais pas. Il dit, si lui, il connaît, il dit, ben, plus, moins. Ben, je ne sais pas aller au Yom. Là, je me suis allé dans la maison, je dis, ça, ma femme, je l'appelle donc dans une autre place. Elle appelle à trois places, puis c'était pareil. Les gars, il y en a un gars qui m'ont dit, je n'ai jamais entendu parler de ça. Il dit, ça, c'est rien qu'une légende. Il dit, ça, bien, c'est une poigne, il n'a pas rien, le gars. Ben, il y avait des russes-le-yeux, je dis, il m'a dit, reviens demain matin. Ben, oui, 600 biens, je dis, Christ, pour 600 biens, on se démène, comprends-moi. Je ne sais pas qui elle a fait pareil. Là, là, je dis, ma femme, moi, je l'appelle non-ta-mère, elle est vieille à 80. Elle appelle sa mère, elle dit, je n'en connais pas. Puis pourtant, ma belle-mère, elle est catholique, c'est-à-dire, en désespoir. Finalement, elle n'a pas bien eu. Est-ce que vous vous êtes reconnu à la radio, par hasard, comme ça? Ben, je m'y suis reconnu, c'est parce que, il y a quelques temps, ils ont joué, ils ont passé quelque chose, en radio. Puis ils ont dit ça, qu'il y avait un gars qui avait annoncé ça. Il dit, il dit qu'il y a un gars qui avait demandé, les Cirois-Mars, puis il dit, il y en a un qui s'est nommé. Puis quand il a commencé à nommer ça, ben, j'ai dit, bon, il y a de dire chez moi, ça. Ma femme a dit, le gars, il a été bien fait que toi, hein. J'ai dit, c'est moi qui s'est fait de poigner là-dedans. Mais j'ai dit, le plus beau du tour, je m'en vais à votre oeil. Puis je dis, je compte ça. Puis je dis, comment ça me dit? Elle va écouter ça le matin, j'ai dit, à 8 heures. C'est bon, je suis là, puis c'est une affaire effrayante. Puis je dis, qu'est-ce que c'est qu'il y a? Elle dit, ils donnent toutes sortes d'affaires. Elle dit, il y en a un, elle dit, un maudit sans dessin. Elle dit, il y en a un qui lui a dit, on va se pléter pour les Rois-Mars. Je dis, moi, 300. Elle dit, c'est ta bonne. Elle dit, ça devait être comique. Elle dit, il fallait que tu es sans dessin. Puis elle dit, il y a tous les ondes. Je dis, Christ, c'est moi. Bien, je dis, ça va être au maudit. Bien, j'ai dit, je l'ai écouté. Bien, elle dit, moi, si. Bien, elle dit, t'es sans dessin. Puis là, je dis, contre ça, que j'avais été reviré dans ses livres, j'avais téléphoné partout pour avoir 100 biens. Je dis, comprends-tu le domaine, mon ton? Je dis, c'est bien d'affaires, moi. Je lui suis fait le poignet, mais je n'aimais rien. J'ai dit, j'ai aimé ça, parce que j'ai trouvé ça même un drôle pareil. J'ai dit, moi, qu'il aime boigner les autres, avec tout ça, l'affaire de même. Bien, j'ai dit, moi, je me suis fait boigner à moi d'autres. Puis j'ai aimé ça, parce que... Puis quand je compte ça au monde, ils risent, sur cette là. Ah, bien, ça devient, je ne peux pas craindre que tu t'es fait boigner, toi, d'or. Je dis, oui, mais je vais te boigner. Donc, vous prenez ça... Ah, bien, je lui dis bien de ça. Je lui dis de ça, puis ça a été une vraie farde. Parce que quand on est éveillé, ça me dit, ils vont parler de ça, de te le veiller. Puis ils disent, moi, on s'en dessin. Puis tu es en dessin, puis tu ne savais pas qu'il y avait trois autres, puis qu'il y en avait ci, puis il y en avait... Puis je trouve ça belle-là, si tu veux. Ah, 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 ah.